Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais me présenter en quelques mots pour commencer, comme ça a été dit. Et je vais commencer par vous dire, je suis très content d'être là, puisque c'est dans cette maison, peut-être pas dans cette amphi, que j'ai fait ma première communication scientifique comme doctorant. Je vous apprends de le dire, il y a 47 ans, pratiquement aucun d'entre vous n'était né. C'était du temps où Pierre Montbeg avait lancé des recherches sur les fonds pionniers amazoniens. Donc Pierre Montbeg avait lancé des recherches sur les fonds pionniers amazoniens et à l'invitation de Guy Lasserre, on avait présenté les travaux en cours à ce moment-là. Donc c'est d'une certaine façon un retour aux sources. Alors je vous ai pour l'instant juste mis cette image de décoration, d'illustration pardon, mais il y a un sens de tout ça. C'est donc une plantation de cacao en Amazonie équatorienne. Donc c'est une façon de mentionner la contribution des plantes américaines dans les échanges mondiaux, puisque c'est en Amérique latine qu'on doit le cacao, la pomme de terre, le maïs et quelques autres produits qu'on retrouve ici. Et puis cette jeune, cette petite fille équatorienne de métisse d'Indienne montre un peu aussi le côté métissé, conflit foncier et un certain nombre d'autres choses dont je vais reparler. Donc je suis désolé, j'ai bien compris que c'était la pésagée dont j'ai mis son logo, mais j'aurais dû mettre aussi celui de passage de l'Université de Montaigne, etc. Mais je le mettrai dans la version définitive. Alors donc je suis directeur de recherche émérite, c'est-à-dire retraité au CNRS, mais je suis par contre professeur en activité à l'Université de São Paulo, qu'on m'appelle en général l'USP. Et donc je continue au Brésil depuis pas mal de temps maintenant, enfin je viens d'y passer 18 ans. Donc là je suis en train de rentrer en France pour moi une partie de l'année et donc j'ai effectivement depuis longtemps pratiqué la recherche en Amérique Latine, sans que ce soit un sacrifice particulièrement grave. J'ai fait ça avec un certain plaisir et donc je suis très content de pouvoir le partager avec vous. Alors le thème dont on m'a demandé de parler est celui-là, agriculture et fonds pionniers en Amérique Latine. Sébastien parlera de quelque chose de tout à fait complémentaire et après Mathieu Nouchet de la Guyane. Et donc je vais vous parler de ça, mais je vais d'abord commencer par une petite introduction comme vous allez le voir. Pourquoi ça peut paraître intéressant de parler de ça ? J'y ai fait allusion en commentant l'image de début, c'est que l'Amérique Latine d'une certaine façon est aujourd'hui la ferme du monde, de même qu'on dit que l'Inde et son bureau et la Chine sont en usine. Beaucoup de productions agricoles viennent d'Amérique Latine et surtout l'Amérique Latine est aujourd'hui l'endroit du monde où il y a le plus encore de réserves de terres arables directement utilisables, ce qui ne peut pas dire qu'il faut toutes les utiliser et contribuent puissamment à la sécurité alimentaire du monde. C'est déjà une raison. Elle a donc fait des apports majeurs à l'alimentation mondiale. J'ai cité quelques-uns des produits, mais il y en aurait d'autres. Mais c'est aussi un extraordinaire laboratoire d'études des mondes ruraux avec des tailles et des formes et des systèmes d'agraires extrêmement différents, conflictuels. Et donc, c'est aussi une occasion d'étudier les conflits ruraux dont certains sont extrêmement violents. Et puis, dernière raison, c'est un secteur qui est en train de changer très rapidement. Et donc, on peut étudier des choses à l'état naissant souvent. Par exemple, des constitutions de régions rurales et urbaines en Amazonie à partir de zéro. Sur le temps de ma carrière, j'ai vu, on le verra tout à l'heure, des régions se structurer à partir de forêts, non pas vides, ça n'est jamais complètement vide, mais très peu peuplées. Pour donner un exemple, le territoire de Rondogne, où j'ai fait ma thèse, avait à peu près 200 000 habitants. Quand j'ai fait ma thèse, il en a un million et demi aujourd'hui avec toute une série de villes. Par ailleurs, comme je suis, je vous parle en tant que géographe et de géographie, on va voir les dynamiques spatiales dont certaines sont très spectaculaires, pour le meilleur et pour le pire. Il n'y a pas que de bonnes choses, notamment en Amazonie, il a été fait allusion. L'exode rural a fait d'énormes changements en Amérique latine, qui était à majorité rurale et aujourd'hui à majorité écrasante urbaine. Les fronts pionniers, sur lesquels je vais revenir, et les tensions sociales, auxquelles j'ai déjà fait allusion. Donc, de quoi je vais vous parler de ça ? D'abord, un tout petit cadrage sur les dimensions de l'Amérique latine. C'est quelque chose, quand on est européen, qu'on a du mal à mesurer, c'est beaucoup plus grand que chez nous. Et donc, tout prend beaucoup plus. Les distances sont plus grandes, les tailles sont différentes. Ensuite, je parlerai de la diversité des agricultures, parce que l'agriculture latino-américaine ne veut pas dire grand-chose. Il y a des styles très différents, des tailles très différentes. Les fronts pionniers. Et puis, je terminerai avec un peu d'égo-géographie, mais en même temps, je pense que ça vous sera utile, en reprenant, comme je disais, ce dont j'avais parlé dans cette même maison il y a presque 50 ans, c'est-à-dire revoir le front pionnier que j'ai étudié en ma thèse, et où j'ai eu l'occasion de retourner, où je vais encore retourner sans doute au mois d'août, le rondonien. Voilà. Donc, quand vous prenez des cartes, des planisphères avec l'Amérique latine, vous voyez, bon, ben voilà, ça a cette taille-là, très bien, d'accord. C'est grand, mais c'est grand comment ? Ben, si on fait une petite astuce cartographique, et si on reprend l'Europe, ou leur Afrique même, et qu'on superpose les deux, en retournant pour que les latitudes soient comparables, ben, on s'aperçoit que Ushuaïa serait à peu près à la latitude de Copenhague, et Mexicali à celle du Cap, donc c'est toute leur Asie, toute leur Afrique, pardon, et dans l'autre sens, ça irait d'Akra à Mogadiscio. Donc c'est vraiment à l'échelle continentale, mais pas à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de deux continents. Une autre façon de le faire avec le Brésil, si on superpose le Brésil sur l'Europe, on s'aperçoit que grosso modo, ça irait donc à peu près de Birmingham à Izmir, et dans l'autre sens de Riga à Madrid. Donc si, je vous laisserai après le powerpoint, si vous voulez, on peut jouer à ce jeu-là, voir où serait chaque ville si elle était recalée, en tournant un peu, en décalant un petit peu, sur l'Europe. Donc c'est le seul Brésil qui fait à peu près la moitié de l'Amérique du Sud et à l'échelle largement de l'Europe. Donc il faut toujours avoir ça en tête, sinon on ne comprend pas grand-chose. Alors je me suis essayé, pour un bouquin qui est en train de paraître au Brésil, sur l'Amérique du Sud, d'essayer de faire un peu un croquis régional de synthèse à l'ancienne, comme on faisait avant. Je n'ai pas repris les petites vaches et les petits épis de maïs de Cholet, on était presque là. J'ai essayé de faire une image synthétique en mettant tout ce qui paraissait important, mais je ne vais pas vous infliger ça, je vais garder uniquement les côtés agraires dont j'ai parlé aujourd'hui. Bon, tout le monde en a déjà prononcé, moi, Amazonie plusieurs fois, notre collègue IPR l'a fait, je l'ai fait aussi, donc évidemment on pense spontanément à ça. Mais comme vous voyez que les grandes forêts tropicales, ça n'est qu'une petite partie du continent. Et donc on va regarder un peu et parcourir les grandes régions de grande culture qui sont le centre-ouest, le sud-est, le sud du Brésil, du Uruguay et de l'Argentine, on en aura quelques images, les régions d'élevage, les régions d'agriculture familiale, qui sont souvent des régions de pauvreté rurale, et puis les fronts pionniers que j'espère que vous voyez de là où vous êtes, qui vont montrer un petit peu la dynamique de tout ça, du côté brésilien mais aussi du côté andin. Alors la ferme du monde, je l'ai affirmé, il faut l'étayer un tout petit peu. Vous voyez que pour le soja, ça représente plus de la moitié de la production mondiale, pour le café aussi, pour la canne presque la moitié, les oranges un tiers et ainsi de suite. Un certain nombre de très grandes productions que l'on consomme ici tous les jours viennent d'Amérique du Sud. Et le soja en particulier, c'est particulièrement crucial puisque ça sert en particulier depuis le scandale de la vache folle à nourrir nos vaches et donc à produire le lait qu'on consomme tous les jours. Je dis parfois qu'à votre petit déjeuner, vous avez assez peu de chances d'échapper au Brésil, sauf si vous prenez du thé et des biscottes, puisque le café vient largement d'Amérique du Sud et en bonne partie du Brésil. Le Brésil fait les trois quarts du commerce mondial du jus d'orange. Le sucre en vient en grande partie et le lait que vous buvez est probablement issu de vaches qui ont mangé du soja brésilien. Donc ça ne se voit pas toujours parce que c'est dérivé, mais ça vient souvent de là. Une autre façon de le représenter, ici j'ai fait un planisphère des productions mondiales de viande à partir des statistiques de la FAO avec les exportations de viande de porc, de viande de bovine, de poulet, de moutons et de bovins. Vous voyez que ça, dans un certain nombre de domaines, en particulier les exportations de poulet, les États-Unis et le Brésil sont hégémoniques. Et si on s'en reste au Brésil, voilà les exportations brésiliennes de viande. Et vous remarquerez que les flèches les plus importantes vont au Moyen-Orient en Russie, mais surtout maintenant en Chine continentale et à Hong Kong. Et ça, c'est intéressant à noter puisque vous voyez que la flèche sur Hong Kong est beaucoup plus grande. Et quand on prend les statistiques de la FAO, on s'aperçoit que la consommation de viande par tête à Hong Kong est à peu près aussi élevée qu'aux États-Unis, alors qu'en Chine continentale, non. Et si on pense que l'enrichissement progressif et la transformation des modes de vie en Chine continentale suivent le modèle de Hong Kong, il va falloir beaucoup, beaucoup de viande. Et donc là, le Brésil et l'Argentine et le Paraguay seront très probablement sollicités. Peut-être qu'entre temps, les gens mangeront moins de viande, qu'il y aura plus, moins de pression. Mais si on continue les courbes actuelles, on peut s'attendre à quelques difficultés. Alors, avant d'entrer dans les détails, je voudrais vous montrer un peu un schéma que j'ai élaboré à partir du travail de John Cole, un biographe britannique au départ, qui est un modèle des systèmes agraires dans l'Amérique latine. Là, on a le système paysan précolombien qui était la terre appartenait collectivement à une communauté. Vous avez la légende, vous avez la propriété collective à l'intérieur d'un finage imaginaire ou d'un terroir imaginaire. Et on va faire la transformation. La première chose qui change, c'est l'arrivée des Européens. À partir du début du XVIe siècle, on a la conquête coloniale qui se fait sous forme de la constitution de très grands domaines. C'est-à-dire que les territoires sont conquis au nom du roi d'Espagne, du Portugal, et on donne des terres énormes à des encomenderos, du côté espagnol, ou à des cesmeros, de l'autre côté. Mais en gros, on leur donne la terre avec les Indiens qui sont dessus, en échange du fait qu'ils les évangélisent, qui en même temps les fassent travailler. Dans un certain nombre de points d'Amérique latine, il y a eu, au contraire, un système paysan à l'européenne avec des petites propriétés, des exploitations familiales, plus ou moins grandes. Ça, c'est les bases. On va voir les évolutions. Une des évolutions les plus fréquentes, la plus fréquente, c'est que directement à partir de la situation communautaire ou plus fréquemment de la conquête coloniale, parfois par un passage, par le métayage, on se retrouve avec une concentration de la terre, une réduction de la main-d'œuvre utilisée et une masse de gens qui partent en ville, dont l'exode rural dont j'ai parlé. Deuxième évolution, on peut garder les communautés telles quelles, un certain nombre de pays, ou les reconstituer, comme au Mexique, après la réforme agraire. Et donc, on a des coopératives ou des ejidos, dans le cas du Mexique, qui, dans un certain nombre de cas, principalement à Cuba, sont devenus des domaines d'État. Ça, c'est le versant socialiste ou collectiviste, en tout cas. Et puis, il y a quelques cas intermédiaires où on passe par une appropriation partielle, un partage partiel, une concentration partielle, mais presque toujours, ça finit par la concentration. Donc, ça fait plusieurs années que je montre ce schéma et pour l'instant, personne ne m'a dit qu'il manquait des cas. Donc, je crois que sur cette brève image, on a tous les cas possibles, constatés en tout cas, d'évolution des systèmes agraires en Amérique latine depuis cinq siècles. Vous reconnaîtrez que c'est une image assez économique. Alors, on va en voir quelques-unes et on va parcourir quelques cas, juste pour vous donner des images dans l'œil, puisque je pars du principe que le jour du concours, pour ceux d'entre vous qui sont candidats, ou face à une classe, pour ceux d'entre vous qui sont professeurs, les élèves ou les candidats retiendront beaucoup plus facilement une image qu'un tableau de chiffres ou une citation littéraire. Et donc, je me sers beaucoup de la photographie. Être géographe, aimer voyager et prendre des photos et les utiliser, c'est des choses qui vont assez bien ensemble. Là, on est en Patagonie. C'est une photo que j'ai prise lors d'un voyage fait avec Sébastien, il y a quelques années. Et donc, on a, à perte de vue, d'énormes haciendas, souvent même pas délimitées, où on élève principalement des moutons. Voilà l'entrée d'une de ces estancias, qui était dans le sud de la Patagonie et qui appartient à celle-là, je ne sais plus à qui elle appartient, mais en tout cas, elle était tout près d'une estancia qui appartient à Benetton, d'où ils faisaient venir les laines pour la production de leurs pulls. À l'opposé, on peut avoir de très petites propriétés, souvent dans des environnements difficiles. On est dans le Piauí, au Brésil, et ça, c'est ce qui reste d'un champ de maïs. Il a été récolté quand même, il n'était pas bien gras, puisque c'était une mauvaise année de sécheresse. Et là, vous avez le point d'eau. Vous voyez qu'il est partagé avec des barbelés entre plusieurs propriétés, parce qu'il était vital de pouvoir garder un accès à l'eau. Là, on est vraiment à l'opposé. Donc, vous connaissez sûrement la formule latifundio-minifundio, c'est-à-dire très grandes propriétés, petites propriétés. En général, en géographie, on utilise les termes espagnols, ou portugais, peu importe. On n'utilise pas le latin qui était là avant, mais on a pris cette formule tellement ça s'applique en Amérique latine. Rappel, je disais tout à l'heure, on doit aux paysans andins la pomme de terre. Moi, qui ai été élevé en Bretagne, vous imaginez la Bretagne ou l'Irlande sans la pomme de terre, ce ne serait pas pareil. Et donc, c'est la mise au point soigneuse sur des dizaines de générations de plantes sauvages qui n'avaient pas grande apparence et pas grand rendement, qui ont été développées des centaines de sortes de pommes de terre. Et quand on se promène dans les Andes, on s'aperçoit qu'on en a rapporté en Europe une petite partie. De la même façon, ces paysanneries andines, au pied des Andes, avaient développé des systèmes d'irrigation extrêmement savants. Là, on est dans le désert péruvien, sur le côté aride, c'est-à-dire du côté du Pacifique, avec des captages faits depuis des époques pré-Incaïques, avant même les Incas, du côté amazonien, avec des canaux très bien calculés, prises assez hauts, pour qu'en suivant une pente douce sur des dizaines de kilomètres, elles arrivent à hauteur du col, qui permet de passer sur le versant Pacifique. Et donc ça, il ne faut évidemment pas se rater, parce que si vous vous trompez, ne serait-ce que d'un mètre, l'eau que vous avez captée ne passe pas. Donc là, il y a des systèmes savants. Il faut rendre hommage à toutes ces générations de paysans pré-colombiens qui ont mis ça au point. Je vous signale le numéro de l'histoire qui vient de sortir sur la révolution néolithique, qui montre comment, dans plusieurs foyers au Moyen-Orient, en Chine, en Papouasie et en Amérique Latine, ont été développées les plantes qui ont permis de passer d'un monde de 3 millions d'habitants, à peu près, à 7 milliards aujourd'hui, en continuant à alimenter. Elle a aussi des hauts et des bas. Mais la domestication de plantes sauvages doit à quelques-uns de ces foyers, dont le foyer latino-américain. Aujourd'hui, on a des formes extrêmement différentes. Là, on est près de Bogota ou près de Quito, je ne sais plus, mais en tout cas, c'était juste avant de se poser. Et les plaines tout autour des villes étaient couvertes de serres, littéralement couvertes. Il ne restait presque rien. Là, c'est la production de fleurs coupées. Et je vais le décrire un tout petit peu parce que ça montre la capacité de réaction et d'adaptation. Pourquoi est-ce qu'on fait des fleurs coupées aux alentours de Bogota et de Quito ? Parce qu'il y a un marché mondial qui est très exigeant, qui paye bien. Mais il faut absolument être disposé, avoir toute la marchandise disponible à certaines dates. Pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères, pour la fête des morts, pour le 4 juillet, etc. Et donc, tout repose sur la date. Or, pour pouvoir planifier les productions des fleurs, il faut maîtriser la durée de l'insolation. Or, quel est le meilleur endroit pour avoir une insolation constante ? C'est sur l'équateur. Là, c'est 12 jours, 12 heures de jour, 12 heures de nuit toute l'année. Donc, ça, c'est un facteur. Deuxième facteur, il faut de l'eau dans les Andes, on en a. Troisièmement, il faut de la main-d'oeuvre, référence de la main-d'oeuvre bon marché du point de vue du producteur. Et là, ces fonds de vallées bien humides, plats et fertiles, en général, ont été occupés brutalement par les estinciasses espagnoles. Et les paysans ont été repoussés sur les collines ou sur les montagnes autour et donc sont pratiquement contraints de vendre leurs forces de travail. Et enfin, pour qu'on arrive sur les marchés consommateurs d'Europe, d'Amérique du Nord, à temps, il faut que les fleurs voyagent par avion. Or, les avions de fret qui vont vers l'Amérique latine apportent des ordinateurs, des instruments de mesure, toutes sortes de choses et repartent à vide. Donc, les producteurs de ces régions-là ont trouvé que c'était possible d'avoir du fret à très bon marché pour pouvoir emporter leurs fleurs. Et donc, ils font le calcul. Pour être présent à la fête des mers aux États-Unis, il faut que ce soit chez les fleuristes la veille, que ça ait débarqué de l'aéroport deux jours avant, que ce soit parti tant de jours avant, que ça ait été cueilli tant de jours avant et planté tant de jours avant. Donc, ils font tout le système à l'envers pour pouvoir. Et ça, c'est un système mondial qui fonctionne. Une partie va en Europe, passe par le marché de gros. Je ne sais plus où il est en Hollande, mais à Amsterdam ou aux environs. Et donc, c'est un système très complexe. Et puis, il y a même un pas de plus. C'est une exploitation que j'ai visitée qui était faite par quelqu'un qui avait commencé des études aux États-Unis, qui était en train de finir son doctorat quand son père est mort. Et donc, la famille l'a rappelé pour qu'il prenne le leadership de la famille. Entre-temps, il a fait une carrière politique. Il était vice-ministre de l'environnement, mais il a été débarqué. Donc, il s'est retrouvé là. Il a dit, bon, ben voilà, mon doctorat, c'est fini. La carrière politique, c'est fini. Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Eh bien, je vais faire de la fleur, mais je ne vais pas me mettre sur le même créneau que les autres. Donc, il a cherché un système qui lui permettait de ne pas être en même temps que les autres et de ne pas produire la même chose. Au lieu de faire des roses rouges comme tout le monde, il a cherché une autre fleur. Et c'est ce qu'on voit ici. Ce sont des agapantes. Ce sont des agapantes qui n'ont pas besoin d'être en serre, donc ça coûte moins cher, et qui sont la fleur symbole de la communauté gay de San Francisco. Et donc, il faisait toute sa production pour la gay pride de San Francisco. Donc, il savait, en remontantant, quand exactement, il devait planter, récolter, mettre dans les avions, où il n'y avait aucune concurrence à ce moment-là. Et donc, ça a plutôt bien marché. Et naturellement, il prie pour que les gays ne changent pas de fleur. Voilà d'autres productions. Là, on a du fondation de soja au Mato Gros. C'est à perte de vue. Si j'avais tourné sur 300 degrés, vous verriez la même chose. Et encore, là, je me suis arrangé pour prendre le siège de l'exploitation. Avec des barres de coupe de 17 mètres, les producteurs de cette fazenda, achetés aux États-Unis, mais c'était encore un peu petit, donc maintenant, ils achètent en Ukraine. Ils font maintenant systématiquement du semi-direct, c'est-à-dire qu'on ne retourne plus la terre parce que ça l'abîmait, on s'en est rendu compte. On sème directement dans les chaumes avec des passages de pesticides et d'insecticides. Il y a habituellement, là, ça se fait avec le tracteur, mais dans cette exploitation-là, c'était 17 passages chimiques par an, par avion. Donc, vous imaginez bien que la précision est assez moyenne et qu'une bonne partie est finie dans les rivières. Et puis tout ça part par bateau, par les barges bleues que vous voyez là, qui descendent des affluents de l'Amazone et ça embarque sur l'Amazone, près de Manaus, c'est-à-dire au milieu du continent, sur des bateaux de haute mer qui vont directement vers les marchés consommateurs. Et pour l'instant, ce sont des bateaux maximum de 85 000 tonnes, c'est-à-dire les Panamax, parce qu'il faut qu'ils puissent passer le canal de Panama. En fait, quand le bateau descend l'Amazone et remonte jusqu'aux Caraïbes, on ne sait pas encore où il va. En fait, la cargaison est revendue plusieurs fois. Et donc, au moment où la décision est prise, si c'est Shanghai, il faut passer par Panama. Et comme maintenant, le canal vient d'être doublé, probablement, on va pouvoir faire passer des bateaux de 200 000 tonnes. Voilà, sur quelques cas de Brésil, j'ai mis là les productions. Il se trouve qu'on a de très bonnes statistiques brésiliennes. On a tous les ans la production pour toutes. On a le total planté, récolté, le nombre de tonnes et le prix obtenu pour toutes les communes du Brésil tous les ans. C'est mieux que la statistique française. Alors, c'est en partie estimé par l'Institut de statistiques, mais avec les producteurs. Et donc, on peut faire des suivis année par année. Et là, vous avez, avec la même échelle et en valeur, pour que ce soit comparable, les principales productions. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on voit le pointeur sur l'écran ? Oui. Vous voyez ici, on a le soja qui est devenu la principale production, qui a démarré dans le sud et qui est remonté vers le nord sur 2500 km, suivi du maïs. Parce que dans la même année, on peut faire du maïs et du soja, puisqu'il n'y a pas d'hiver. Et en plus, on peut faire un peu d'élevage sur les chaumes. Et donc, ça, c'est la principale production maintenant. Donc, on a l'ancienne région de production et la nouvelle. Cana-sucre, pareil, traditionnellement, c'était dans le nord-est. Mais quand c'est en rouge, ça veut dire que ça diminue, c'est parti dans le sud. Le café, qui doit être qui part par là, parce qu'il y a mis le café, qui était dans l'état de Saint-Paul, c'est ce qu'avait étudié Pierre Monbeck, c'est fini. Maintenant, c'est parti dans le Minas et en Amazonie. Les oranges, qui étaient dans l'état de Bahia, maintenant, c'est presque entièrement dans l'état de Saint-Paul. Mais c'est en train de disparaître pour être remplacé par la canne. Donc, c'est non seulement une géographie souvent double, avec les anciennes zones de production et les nouvelles, mais très mouvante. Et donc, ça, dans le dossier qu'on avait fait dans Géoconfluence, dont il a été fait mention, qui est effectivement une source très précieuse, ça permet d'observer en dynamique cette extraordinaire diversité, cette extraordinaire variété de la carte des productions, dans ce cas-là du Brésil, mais ce serait vrai aussi d'autres rentables. Vous pouvez observer aussi que le caoutchouc, maintenant, ce n'est plus du tout en Amazonie. C'est dans l'état de Saint-Paul. Parce que sur les terres dont on disait qu'elles étaient perdues à tout jamais après la production du café, on s'est aperçu qu'on pouvait planter des Lézévéas et donc on peut retrouver une deuxième production juste devant la canne à sucre qui est entrée après. Il y a aussi des pommes, du Cisal, comme c'est un pays très grand et un continent très grand, on a beaucoup de productions différentes possibles. Les troupeaux, les cheptels, c'est la même chose. On s'aperçoit quand même que c'est de loin les bovins qui sont les plus nombreux et là, il y a une tendance inquiétante. Le rouge, ça veut dire que ça diminue dans le nord-est, ça diminue dans le centre-ouest et c'est là que ça répond. Donc là, le front d'avancée du front pionnier, c'est d'abord les bûcherons puis les éleveurs et éventuellement derrière le soja et la canne à sucre. C'est ce qu'on appelle l'effet domino. Chacun pousse les autres devant. Donc les producteurs de soja disent toujours la main sur le cœur, nous ne défrichons jamais, certes, mais ils achètent les terres défrichées par les éleveurs et avec l'argent que les éleveurs reçoivent, ils vont plus loin et ils suivent de près les bûcherons. Donc ça, c'est une géographie particulière. Les ports qui étaient traditionnellement dans le nord-est sont aujourd'hui dans le sud, dans la région de colonisation qui a été occupée par des gens qui sont arrivés depuis le XIXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale en venant d'Italie et d'Allemagne. et donc vous trouvez de la production de vin et sans faire de stéréotypes insultants, de la production de porc pour faire des saucisses. Vous n'avez pas de mal et donc on les retrouve là. Les moutons et les caprins, c'est dans les régions semi-arides parce qu'ils supportent le climat et les volailles, c'est partout où il y a des gens. Et là, pour le coup, ce ne sont pas les Allemands et les Italiens, les colons d'origine allemande italienne, ce sont les Japonais. Une très grosse communauté japonaise au Brésil qui ont largement pris à eux la production des volailles. Là, j'ai fait sur une carte en anamorphose l'évolution du cheptel bovin. Le fond de carte des micro-régions est déformé en fonction du nombre de bovins et la couleur, comme tout à l'heure, rouge et vert, montre ça. Vous voyez qu'en fait, dans le genre de géographie que je fais, la géographie régionale aussi dynamique que possible, d'un espace qui change, la cartographie n'est pas un outil d'illustration, c'est un outil de recherche. Et donc, avec les logiciels dont on dispose maintenant, dont la plupart sont gratuits, avec de bonnes statistiques, on peut se servir de cartes, non pas comme illustration, mais comme moyen de recherche. Préalable, parce qu'en fait, après, il faut aller sur le terrain. Je pourrais rester dans mon bureau à faire des cartes comme ça à perpétuité, mais je ne comprendrais pas la moitié de ce qui est sur l'écran si je n'y allais pas régulièrement. Parler aux gens, voir comment ils font, etc. Un autre exemple avec le logiciel Filcarto, développé par Philippe Vanier, qui habite ici à Bordeaux, là, c'est un travail qui est fait avec la classification ascendante hiérarchique, qui permet de classer, déterminer des groupes par profil. Et vous voyez assez bien, le jaune, c'est la petite propriété, orange, c'est les moyennes, et le gros paquet rouge au milieu, c'est les exploitations de... Non, c'est plus de 500, il y a une erreur dans la région, c'est plus de 50, et parfois beaucoup plus que 50. C'est la grande propriété, l'agro-négoce ou l'agro-business, qui occupe le cœur du Brésil maintenant. Je vais vous en donner un exemple pour que ce soit un petit peu plus clair. C'est tiré du blog dont je m'occupe, dont je m'occupe avec Sébastien Velu, qui en est maintenant directeur de la revue scientifique Confin, où on publie des articles qui passent par l'évaluation, par les pairs, etc. Et à côté, je tiens un blog personnel, où je mets des choses qui m'amusent, qui m'intéressent, sous ma propre responsabilité. Là, j'ai été allé visiter une grande propriété, qui est donc située dans le Mato Grosso, vous voyez que c'est situé sur la carte, c'est donc à l'ouest du Brésil, c'est plus grand que la France. Et à l'intérieur de ça, la Cuiaba, que vous voyez ici, la capitale, un peu plus à l'est, j'ai allé visiter la propriété de Gran Futur, Bonfutur, qui est le Bon Avenir. Je pense qu'on peut... Voilà son image aérienne sur Google Earth. Et je pense qu'on peut la qualifier de grande propriété, puisqu'il y a 250 000 hectares en propriété. Et grâce au fait qu'on peut faire plusieurs récoltes dans l'année, ils cultivent 420 000 hectares par an. Donc, si ce n'est pas du latifondi, je ne sais pas ce que c'est. Là-dessus, ils font du soja, qui est leur première priorité. Mais avec la petite récolte intermédiaire, ils peuvent faire du maïs et du coton. Donc, voilà une allure des champs dont j'aurais pu là aussi tourner sur 360 degrés. Les gens avec qui j'ai visité ça disaient que quelques temps avant, ils avaient eu un Japonais qui était là. Et ils étaient à un moment... Là, le soja a commencé à pousser. Mais quand le Japonais était là, la terre était nue. Ce qui est rare d'ailleurs, parce qu'ils font plutôt du semi-direct. Et ils prenaient des photos tout le temps. Et donc, les Brésiliens qui étaient... Rien que cette propriété, il y a six agronomes résidents. Donc, c'est eux qui faisaient la visite. Ils disaient, mais pourquoi vous prenez des photos ? Il n'y a rien. Et le Japonais aurait répondu, oui, mais chez nous, au Japon, on n'a pas autant de rien. Donc, ça m'intéresse beaucoup de voir ça. Voilà, ça, c'est les silos privés de la propriété. Donc, ça fait une taille tout à fait considérable. Là, vous avez une scène de récolte du soja. Vous voyez, il y a des fils de moissonneuses-batteuses qui chargent directement dans des camions de 40 tonnes. Et ces camions font 2500 kilomètres pour aller jusqu'au port dans le sud ou 1500 kilomètres vers le nord pour aller sur les ports amazoniens. Ça, c'est le transport du coton qui est donc récolté, égrené et pressé sur place et qui part directement en fardeau vers les usines textiles. Et puis, comme il restait un peu de place, ils font aussi un peu d'élevage bovin, 90 000 têtes par an, qui prennent maigre et qu'ils engraissent avec la production de maïs et de tourteaux de soja. Et puis, dans les creux humides où on ne faisait pas grand-chose, ils ont fait un peu de pisciculture. Ils font 11 tonnes jour de filets de poisson. Donc, quand j'avais écrit ce billet dans mon blog, j'étais un peu sec pour la conclusion et j'ai trouvé une comparaison. Je me suis dit, écoutez, je pense que ce que j'ai vu, c'est un sauve-cause capitaliste, même pas un col-cause. À cette taille-là, je crois que les seules unités comparables en taille, c'étaient les sauve-cause soviétiques. Alors, il y a été fait allusion tout à l'heure, je vous remercie vivement d'avoir mentionné, c'est un de mes travaux auxquels je tiens le plus, c'est l'itinéraire d'un pionnier. Il raconte la vie de quelqu'un qui a commencé, qui est né dans le Minas et qui, d'avancée en avancée, a participé au principaux front pionnier dans les années 50 puis 60, qui s'est retrouvé colon sur la transamazonienne dans les années 70, puis qui après est revenu progressivement vers le sud. Et ça m'est très sensible, voilà sa photo. Et c'est mon beau-père qui est mort il y a quelque temps, avec sa fille qui est mon épouse, qui est morte aussi il y a quelque temps. Voilà, tout ça ne se fait pas sur un fond de gentillesse, on n'est pas chez les bisounos, comme on dit, ça se fait sur un fond très contractuel, très, très, pardon, conflictuel. Et donc, là, vous avez, grâce aux statistiques de la commission pastorale de la terre, la violence contre les biens. Il y a les endroits où il y a eu, de 88 à 2005, on pourrait le mettre à jour maintenant, des invasions de terre. Ça, c'est les terres envahies par des paysans sans terre. Puis ça, c'est beaucoup plus sinistre, c'est les assassinats dans les conflits fonciers. Vous voyez qu'il y en a des envahissements, il y en a partout, mais avec des zones de concentration. Et là aussi. Et c'est vraiment sur les confins amazoniens, ici, qu'on se trouve les plus gros conflits, en particulier aux frontières du Nord-Est et de l'Amazonie. Et c'est parfois 40, ça peut être 40 morts sur une période de 40 ans dans une seule commune. Et donc, on a une bonne partie des 60 000 morts par an d'homicides au Brésil sont liés à des conflits foncés. Et ça, on en a la preuve ici, parce que quand on fait le calcul avec des statistiques médicales, cette fois-ci, sur les causes de mort, ce que les médecins escrivent sur cause de mort, on a homicides. On parle toujours des morts dans les périphéries des grandes villes, c'est vrai qu'il y en a, mais ramenés à la population, c'est vraiment les fronts pionniers qui sont les plus graves, plus cette région-ci, qui est la région de production de la marijuana. Donc là, c'est sur un fond différent, ce n'est pas un front pionnier, mais c'est une zone de forte tension. Il y a aussi un phénomène particulièrement scandaleux, c'est le travail esclave, le travail en situation analogue au travail esclave, pour être précis. On a fait un travail qui a été diffusé par les Amis de la Terre pour le compte du Bureau international du travail. On nous avait demandé de cartographier les situations existantes. On l'a fait, mais on a aussi fait un pas de plus en essayant de calculer les éléments du syndrome, d'expliquer. Et donc, on a pu calculer un indice de probabilité d'esclavage qu'on a diffusé et qui a servi à pas mal et qui sert en partie maintenant à orienter les patrouilles qui vont sur place essayer de repérer les cas, qui jusque-là devaient se contenter des dénonciations. Et on a su qu'après notre passage, ils ont parfois un peu suscité certaines dénonciations. Et donc, c'est un des cas où je suis très fier d'avoir fait un travail universitaire, cartographique, aussi rigoureux que possible, mais qui a débouché sur une politique publique. Et si on m'avait dit, quand j'étais jeune chercheur, qu'un jour, j'aiderais le gouvernement brésilien à sa politique de répression, j'aurais bondi d'indignation, mais ça n'est plus le régime militaire de l'époque et la répression d'un crime contre l'humanité, ça me paraît tout à fait respectable. Alors, tout ça est en ligne, donc vous pourriez le voir éventuellement en portugais, mais surtout, on en a fait un article dans Cybergeo où vous trouverez tous les éléments. Je vous laisserai tout ça. Et donc, là, je pense que c'est un travail qu'on a actualisé, d'ailleurs, qu'on a actualisé deux fois depuis lors, puisque notre travail a été un peu connu. Donc, vous voyez que la géographie, ça sert à faire la guerre, mais ça sert aussi parfois à lutter pour une cause juste, que je considère comme juste. Alors, dans le temps qui reste, les fronts pionniers, on peut rappeler que ce qu'on observe aujourd'hui, dans le cas du Brésil, c'est la suite d'un mouvement qui a commencé avec l'arrivée des Portugais, avec cette carte que j'emprunte à Martine Droulers, elle montrait bien les fronts pionniers du 19e, de la première moitié du 20e, et qui sont aujourd'hui en Amazonie, sur les routes, qui correspondent à une mise en valeur extrêmement particulière de l'Amazonie, qui s'est longtemps fait au long des fleuves et qui maintenant se fait au long des routes. Ça, c'est le travail de Roberto Schmitt, comme sinon on n'indique pas, est brésilien, qui a montré une espèce d'espace-temps de l'Amazonie. Donc, on va se concentrer dans le temps qui me reste. Je ne vais pas regarder. Combien de temps me reste-t-il ? Dix minutes, ça va. Sur le cas du Rondonia, que je connais bien, puisque je le fréquente depuis ma thèse et assez régulièrement, c'est en plein milieu de l'Amazonie, mais c'est né d'un chemin de fer, bizarrement. C'est que quand le Brésil a annexé l'Acre, qui est une région de la Bolivie, c'est-à-dire qu'il s'est passé un peu comme au Texas, c'est-à-dire que des Brésiliens se sont installés dans des régions assez peu occupées par les Boliviens, à l'époque, jusqu'à ce qu'ils soient plus nombreux, qui préclament la sécession, comme avait fait le Texas, puis ont demandé leur annexation, d'être annexés au Brésil. En compensation, le Brésil s'est senti obligé d'offrir quelque chose, ça a été négocié. Et donc, il a construit une ligne de chemin de fer qui contournait les chutes sur le fleuve Madeira et son alfion, le Mamoré, pour que la Bolivie puisse écouler son caoutchouc par l'Atlantique. Et donc, ça a été fait, et au debout de ce chemin de fer, de 400 kilomètres, sont nées deux villes, Porto Velho et Guajara-Milin, qui ont été construites par et pour le chemin de fer. Et le chemin de fer a été terminé en 1912, c'est-à-dire l'année où les fruits du caoutchouc se sont effondrés. Donc, ça n'a servi à rien, puisque les Anglais avaient exporté, disent-ils, volé, disent les Brésiliens, des graines d'Evea qu'ils ont plantées en Malaisie, en Indonésie et ailleurs, et au Vietnam aussi. Et donc, voilà. Donc, ça a été, c'est né du chemin de fer, donc on trouve encore aujourd'hui un musée du chemin de fer où on trouve des locomotives de la première époque, des locomotives plus modernes. Je suis allé voir d'un petit peu plus près la plaque, et je me suis aperçu que ça avait été fabriqué à Berlin en 1936. Ce serait une grosse erreur historique de dire que ce sont des locomotives nazies, ça n'a rien à voir, mais en tout cas, ça a été fait à cette époque dans une, par exemple, Berliner Maschinengebau, pour pouvoir remplacer un peu ce matériel ferroviaire qu'on a plusieurs fois essayé de relancer. Bon, ça n'a pas donné grand-chose, mais comme cette région était déjà un tout petit peu occupée et un peu en perdition, c'est devenu un territoire fédéral directement contrôlé par la capitale, Rio à l'époque. Donc, on a construit une école normale pour faire des instituteurs, une cathédrale que vous voyez là, un hôtel pour les hôtes de passage, le palais du gouverneur. Donc, il y a un petit témoignage d'une architecture des années 30 et 40 qui est encore en place, et puis des maisons commerciales qui tournaient sur le cacao et d'autres productions. Donc, on arrive à faire de l'archéologie sur un territoire dont l'histoire remonte aux années 30. Tout ça est devenu des monuments historiques et des musées puisque l'histoire va beaucoup plus vite. Ça ne passe pas. Voilà. Donc, le Rondonia que j'ai connu en 1974, quand j'ai fait ma thèse, c'était lié au fait qu'on avait ouvert une route du nord au sud, du sud au nord plus exactement, pour atteindre le fleuve Amazon. Et donc, c'est le moment où le basculement s'est fait entre l'Amazonie des fleuves, qui était là depuis l'arrivée des Portugais et même avant, et au long de cette route qui avait été ouverte mais qui était très précaire, le régime militaire a mis des bataillons du génie à travailler là-dessus et on a ouvert des routes et il y a eu un afflux de gens à qui on a donné la terre qui se sont précipités pour l'occuper et qui donc ont créé une région pionnière que j'ai vue se créer sous mes yeux puisque la route avait été ouverte deux ans avant et donc, quand j'ai fait ma thèse 1974, j'ai pu y aller. Là, vraiment, on ne craint pas du temps et il n'y avait aucune statistique et donc, je me suis aperçu quand même que partout où j'allais, il y avait toujours écrit sur le mur, même sur les dernières paillotes, SUCAM, S-U-C-A-M et un numéro. Je me suis renseigné, c'est la surintendance de lutte, de surintendance des campagnes contre la malaria qui passait deux fois par an partout pour projeter du DDT. À l'époque, on ne savait pas que c'était toxique et donc, eux avaient certainement des sourds. Je suis allé les voir, ils ont mis à ma disposition et j'ai donc pu reconstituer un État à jour au maximum six mois et donc, j'ai pu faire de la géographie mais vraiment à l'ancienne quand on ne savait pas où était qui. Pierre Montbeg m'avait envoyé là en disant le rondonien, c'est à vous, débrouillez-vous. Il avait mis comme ça un d'entre nous sur chaque État et donc, j'ai pu, alors que maintenant, je fais de la géographie sur ordinateur comme tout le monde, mais j'ai pu quand même aller faire un peu de la géographie pédestre comme François-Michel Le Tourneau dont on parlait tout à l'heure. Alors, ce que j'ai vu, moi, en haut, c'est ça, on distribuait 200 hectares à chaque paysan qu'il voulait avec un plan ultra simple parce qu'on n'avait pas le temps de faire autrement et donc, c'était au long de la route et de ces répétitions, des routes secondaires, ça. Et dix ans après, un collègue allemand, Martin Coy, a fait sa thèse à son tour et lui, il a trouvé déjà une reconstitution d'un système de mini-fundio et latifundio. Il n'avait pas fallu dix ans pour que les plus pauvres vendent leurs terres ou se deviennent travailleurs agricoles sur les terres des plus gros. Donc, il y a quand même quelque chose dans le fonctionnement des sociétés latino-américaines, brésiliennes en tout cas, qui va vers l'inégalité. Là, c'est presque de la géographie expérimentale. Prenons une forêt déserte, partageons-la en Loégo et voyons ce qui se passe. Là, on a vu, c'est-à-dire la recréation de l'inégalité. Alors, ce que j'ai vu, moi, c'est ça, c'était les zones de colonisation. Ça, c'est en saison sèche. En saison sèche, en saison humide, on ne passe pas du tout. Donc, c'était vraiment le début du début avec des colons qui venaient pour la plupart des États intermédiaires du Brésil, à peu près du centre, et des colons et des gens qui les encadraient qui venaient, de l'extrême sud. Donc, ils étaient de la frontière argentine. Et vous pensez bien qu'en arrivant en Amazonie, toute leur connaissance agronomique qui était à revoir. C'est un peu comme si on prenait des Portugais et qu'on les installait en Sibérie en disant, allez-y les gars, cultivez-moi ça avec l'appui d'un grand homme grec. C'est à peu près ça. Donc, là, on a vu voir des gens venir de partout. c'était une séance de formation des colons qui n'ont rien qu'à voir leur tête. On voit bien qu'ils viennent de différentes régions du Brésil, les couleurs de peau et les façons de s'habiller. Alors, les photos sont un peu vertes puisque c'était des diapos physiques à l'époque que j'ai scanné entre-temps, mais vous imaginez bien que sous le climat amazonien, ça dérive un petit peu. Ça, c'était une école rurale. Et donc, comme en fait le système public ne suivait pas, les colons se cotisaient pour fabriquer vaille-que-vaille une école et la classe était faite par des jeunes filles ou des jeunes femmes avant leur mariage à qui on demandait comme qualification d'avoir si possible terminé leur école primaire. Mais, monsieur inspecteur, vous auriez eu un petit peu de soucis à vous faire pour inspecter. ces pauvres gens. Alors, voilà ce que j'ai vu. Donc, c'était la route et puis quelques zones de défrichement ou d'agriculture traditionnelle de la grande des fleuves. Quand j'y suis retourné en 1985, les périmètres de colonisation avaient beaucoup augmenté et il y avait eu d'autres programmes installés autour et on avait créé, heureusement, des réserves indigènes et des réserves forestières. Donc, on passe pas tout à fait de la table rase mais presque à l'organisation territoriale que j'ai vu naître. Et quand j'y suis retourné une autre fois, je suis allé souvent mais je n'ai pas eu le temps toujours de faire des recherches. Ça, c'était en 80. Donc, voilà la route en 74, la seule. Ça, c'était le réseau routier tel qu'on le voyait sur les cartes officielles, le guide Quattro Rodas, qui est un peu le Michelin brésilien. Et puis, quand on regardait dans le détail, il y avait tout ça parce qu'en fait, les routes asphaltées ou compactées faites par les systèmes officiels étaient prolongées en gardant le même quadrillage de façon spontanée par les mairies, par les colons eux-mêmes. Et donc, cette énorme clairière qui s'ouvrait au milieu était entièrement parcourue. Là-dessus, se créent des villes pionnières. Donc là, si vous avez l'habitude de voir, si vous avez vu des westerns ou parcouru l'œuvre de référence qui est les albums de Lucky Luke, ça ressemble beaucoup à Nothing Gulch. C'est-à-dire, c'est des villes pionnières en bois, pas asphaltées. On voit à l'arrière-plan la forêt. On voit le début de la forêt. C'est vraiment une clairière avec le genre de commerce qu'on peut y trouver, en bois aussi, construit rapidement, rapidement déplacé s'il le faut. Le bord de route, c'était ça. C'est une route de terre avec quelques maisons à mesure qu'on avançait. Et là, voilà une ville qui s'appelait Villa de Rondogne à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui Jiparana, avec l'endroit où s'arrêtaient les camions pour pouvoir passer, enfin, passer une sorte de douane intérieure pour rentrer dans la zone où s'appliquaient les subventions amazonières. Voilà ce que c'était à l'époque. Et puis, je terminerai en disant, là aussi tiré de mon blog, j'ai eu la chance d'avoir, quand je me suis installé à Saint-Paul, parmi mes étudiants, quelqu'un qui était de l'université du Rondogne, qui n'existait pas et qui va vous demander deux minutes puisque les messieurs d'un certain âge ont parfois des nécessités pressantes. Je vais vous demander deux minutes pour essayer de tenir encore un peu. Donc, je vais avoir fini. Donc, 40 ans après, ce collègue a suivi mon cours et il a dit, c'est très étonnant ce que vous racontez de cette thèse, est-ce que je peux la lire ? Donc, je l'ai lui procuré, je l'ai fait venir de France que je ne l'avais pas et il a dit, c'est un document historique, si vous voulez, on la publie. Et donc, on l'a traduit en portugais et ça a été publié là-dedans et donc, j'ai eu la satisfaction de voir ma thèse publiée 38 ans après. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont doctorants, il faut parfois être patient. Mais c'était un document historique, non plus un document géographique. Donc, ce jeune homme chevelu et maigre qui coupe une papaye avec ça, c'était moi à l'époque et voilà ce qu'on a. La route que vous avez vue tout à l'heure sur ma photo de 1974, je suis retourné aux mêmes endroits grâce aux collègues au moment du lancement du bouquin. Voilà ce que c'est devenu en 40 ans. Les régions que j'ai connues en pleine agriculture, la plupart ont été abandonnées ou dans le meilleur des cas, il restait quelques retraités. La plupart du temps, il ne restait personne. La photo que vous avez vue, je suis retourné au même endroit. Maintenant, le pont a été doublé et tout ça est en train d'être asphalté et les camions qui circulent là sont beaucoup plus gros. La ville de bois a été remplacée par une ville de pierre et encore là, j'y suis retourné depuis. Il y a depuis des immeubles de plusieurs dizaines d'étages. Le commerce très précaire a pris tout à fait une autre allure comme vous le voyez là. Voilà ce que ça donne 40 ans après. Et celle-là, je l'aime bien parce qu'il y avait à l'époque où j'y étais une boutique qui s'appelait Boutique Snob qui était la plus chic de la ville. Elle était assez précaire quand même et aujourd'hui, vous n'avez rien qu'au style des maisons et des voitures. Vous voyez que ça a bien changé. Et puis, j'avais prévu de passer la main à Sébastien qui parlerait d'énergie mais il en parlait dans un cadre plus large. Donc ça, c'est les chutes du Madeira de l'époque, c'est celles qu'on a contournées par le chemin de fer. Aujourd'hui, elles ont été occupées par un barrage qui fait une masse d'énergie pour Saint-Paul avec des ouvriers de la construction qui travaillent comme des acrobates et de façon tout à fait stupéfiante.